Togo et Fou, le Togo à votre portée. Nous devons arriver à nous demander, à nous interroger sur ce qu'est 5ème idéal. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'idéal, nous naviguons en vue. Tout ce qui importe, c'est les intérêts partisans, c'est les intérêts politiques, etc. Et donc ça fait que plusieurs secteurs, plusieurs points des institutions ou des structures de l'État sont sous une certaine manipulation. Et ça ne peut pas nous aider à aller de l'avant. Nous devons rechercher un idéal, un idéal patriotique, un idéal républicain, un idéal de bonne gouvernance, un idéal d'acceptation mutuelle, un idéal pour qu'ensemble nous puissions aussi valoriser notre pays. Parce que c'est aberrant, toutes ces révélations que les journalistes ne cessent de faire. Et encore, ce qui est choquant, c'est comment cela est géré par les institutions, surtout judiciaires. C'est choquant, mais ce n'est pas étonnant. Et c'est cela, je crois, ma foi, que les Togolais, les citoyens qui aspirent à l'internance, ils ont pleinement raison parce qu'ils espèrent qu'avec l'internance, il y aura de nouvelles manières de faire. Les choses se feront autrement. Les journalistes ne feront plus des révélations. Et ces révélations doivent être, pour eux, du malheur à subir, des persécutions à subir, etc. Dans plusieurs domaines. C'est en cela que beaucoup de citoyens qui aspirent à l'internance ont raison parce qu'ils veulent voir les choses se faire autrement. Les Togolais aspirent à un idéal. Moi, nous, j'aspire à un idéal pour notre pays. Et donc, je pense que nos acteurs politiques, non seulement nos acteurs politiques, mais nous sommes tous interpellés à développer nos capacités, cette capacité-là, cette clairvoyance-là, et cette intellectualité-là à pouvoir nous définir est l'idéal autour duquel nous devons construire notre pays.